Tribune en soutien à Depardieu, ma signature était un autre viol. L'acteur et réalisateur Jacques Weber regrette. Signataire de la tribune, n'effacez pas Gérard Depardieu, il y a quelques jours, dans le Figaro, l'acteur et metteur en scène Jacques Weber dit « mesurer son aveuglement ». Tour à tour, les signataires de la tribune en soutien à Gérard Depardieu se défausse. Ce lundi, l'acteur et metteur en scène Jacques Weber a regretté son « aveuglement ». Il fait partie de la soixantaine de signataires d'une tribune du camp pro Depardieu appelant à « ne pas effacer » l'icône du cinéma français, paru le jour de Noël dans le Figaro. Plusieurs de ses personnalités ont depuis pris leur distance, dont les personnalités du cinéma Carole Bouquet, ancienne compagne de l'acteur, Nadine Trintignant et Gérard Darman. « J'ai pas réflexe d'amitié signé à la hâte, sans me renseigner, oui j'ai signé en oubliant les victimes et le sort de milliers de femmes dans le monde qui souffrent d'un état de fait trop longtemps admis », écrit Jacques Weber dans une tribune publiée par Mediapart. « Et d'ajouter, ma signature était un autre viol. Malgré l'amour ou l'admiration que ses amis, sa famille et la famille du cinéma lui portent, à Depardieu, note de la rédaction, nous ne devons pas empêcher la vérité d'éclore. Si l'on a été coupable d'accepter des comportements désormais inacceptables sur les plateaux de cinéma et de théâtre, alors oui je fus coupable », reconnaît aussi Jacques Weber. Une contre-tribune pour dénoncer, le totem d'impunité. Tombé de son piédestal après la diffusion début décembre d'Images où il multiplie les propos misogynes, Gérard Depardieu, visé au total par trois plaintes pour agression sexuelle ou viol qu'il réfute, divise le monde du cinéma et au-delà. L'acteur de 75 ans est mis en examen pour viol depuis 2020 à la suite d'une plainte d'une comédienne d'une vingtaine d'années, Charlotte Arnould. La tribune appelant à « Ne pas effacer », Gérard Depardieu a suscité en retour plusieurs, contre-tribunes, dont l'une signée par quelques 8000 artistes. Dernière en date, celle publiée lundi par Libération proclame que « L'art n'est pas un totem d'impunité ». « Les monstres sacrés n'existent pas ». « Il n'y a que des hommes ordinaires auxquels on a donné tous les droits », est-il écrit dans cette tribune signée par 150 personnalités du monde de la culture, dont les comédiennes Muriel Robin, Alexandra Lamy et le metteur en scène Thomas Jolie. Merci. Merci.